Parlons du grand sujet maintenant, des Blasts. Bonjour à tous, merci de vous abonner. On est à la recherche de 120 000 abonnés sur la chaîne et je pense qu'avec un petit effort de votre part, on pourra très largement y arriver. Et toutes les actus sont disponibles également en podcast sur Spotify. Petit rappel à tous. Parlons donc des Blasts avec le parcours de Vitality et surtout la grosse information, c'est le leak pendant le tournoi. Vitality qui souhaiterait se séparer de Maisy. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par SkinMonkey, un site spécialisé dans les échanges. Trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code Malek CSGO pour avoir jusqu'à 5 dollars et 35% de bonus. Mais commençons donc avec le début du tournoi. Et l'énorme nouvelle, c'est Astralis qui participe à ce tournoi-là avec Cadian alors que c'est interdit par le règlement. Donc comme raison, Astralis, le staff Astralis, je précise pas les joueurs, le staff Astralis a dit à Blast que Bro, le joueur qui a été écarté pour l'intégration de Cadian, était malade. Malheureusement, ça a été démenti par l'agent de Bro et ça a été une fois de plus démenti, pas directement par le joueur, mais par le fait qu'il est en try-in. Il est en phase de test chez Enz désormais. Ce qui veut dire que c'est une transgression au règlement parce qu'on n'a pas le droit de faire un changement. Et en guise de contestation, tous les joueurs se sont mis d'accord, tous les leaders in-game se sont mis d'accord pour ne pas participer au Media Day. Donc c'est la journée média, des interviews, des prises de photos, etc. Et regardez, ils ont tous tweeté, je pourrais pas participer pour le Blast Media Tomorrow, etc. Donc on le voit de Twist, de Snappy, de Apex, de Karigan, etc. Et donc quasi tous les joueurs n'y sont pas allés. Donc Apex, Karigan, Alexi B, Twist, Snappy, Snacks également. Les deux joueurs qui ont participé au Media Day sont Cadian lui-même, mais également Chopper, le leader in-game de Spirit. Pour ceux qui se demandent pourquoi, parce que Spirit n'en a strictement rien à foutre. Ce sont des Russes, ils font ce qu'ils veulent, ils se font cancel absolument tout le temps. Ils n'en ont rien à faire de la solidarité au sein de la scène parce que la scène elle-même les boudre énormément. Il y a un gros clash avec la scène CIS en général. C'est vraiment des gens qui sont un peu dans leur coin et ce genre de trucs. Statement officiel de la part de Blast, il n'y a aucune raison de questionner le raisonnement d'Astralis et le fait que Bro était donc malade. Alors qu'il y a l'agent lui-même de Bro qui dit qu'il n'est pas malade et qu'on voit Bro en train d'être sur les serveurs et de faire des phases de test avec Enz au moment où on parle. Donc voilà, c'est un peu clownesque, c'est le cirque. Donc on commence le tournoi à peine comme ça. Rain a pris la parole, Dupré a pris la parole. Tout le monde dit que c'était quand même très dommage d'avoir ce genre de comportement de la part de l'organisateur Blast. Écoutez bien Rain ce qu'il dit. Blast ne fait pas bonne figure l'année prochaine lorsque les équipes devront choisir leurs organisateurs et leurs tournois auxquels participer. Blast pourrait en payer le prix. En 2025, je vous rappelle que le circuit Counter-Strike change totalement, qu'il y a de nouveaux acteurs au sein de la compétition qui vont éclore. On a la réapparition de Starladers, on a PGL qui va annoncer son circuit, etc. Et donc toutes les équipes sont en circuit ouvert et tous les tournois vont s'enchaîner toutes les deux semaines. Ce qui fait que les équipes T1, donc FaZe, Vita, Navi, etc. vont devoir choisir parce qu'ils ne pourront pas tout enchaîner. Et faire ce genre de choses juste avant l'année 2025, c'est un peu compliqué parce que ça pourrait tout simplement laisser le choix à des joueurs comme Apex, Karigan, etc. de dire non, les Blast on ne les fait pas, on va privilégier le circuit USL, le circuit Dreamhack, le circuit PGL et ce genre de trucs. Bon, Blast est un énorme organisateur, je ne pense pas qu'ils vont s'en séparer loin de là. Désormais, parlons de tout simplement la compétition avec Vitality qui rentre dans ce tournoi-là. Et de quelle manière ? De quelle manière, les amis ? Avec justement le match d'ouverture, Vitality versus Astralis. Et c'est un 2-0. Mais attention, pas un 2-0 n'importe comment. Un 2-0. 13-0 sur Inferno, alors que c'est Astralis qui pique la map. Bon, ce qui fait que Vitality commençait en CT et en fait, ils ont mis le mur monumental, ils les ont totalement arrachés. Et deuxième quart, 13-4. Donc voici ce qui s'est passé pour Astralis. Et donc, il tombe directement en lower bracket. Vitality enchaîne dans son match de pool et bat 2-0 Liquid désormais de manière extrêmement serrée. Vraiment, c'était une guerre à tous les étages. Et ça finit donc en overtime dans un premier temps. Victoire sur Anubis de Vitality. 16 à 12. Et 13-11 ensuite, le score le plus serré possible sur Nuke. Et regardez un petit peu les statistiques. On a un ZeeWoo qui est stratosphérique, qui carille pas mal. Et encore une fois, on a surtout un Apex qui est vraiment très mauvais individuellement. Et qui continue ses mauvaises performances depuis notamment la Pro League où lui-même a pris la parole sur les réseaux sociaux en disant que c'était un cirque clownesque, ses prestations individuelles, qu'il est la raison des défaites un petit peu de Vitality lors de la Pro League. Donc je reprends ce message qu'il a laissé sur les réseaux sociaux pour lui faire dire exactement la même chose à ce moment-là. Il n'est pas en confiance. Enfin, c'est pas qu'il n'est pas en confiance. Il aura toujours confiance. Apex, c'est un mec qui a toujours une détermination folle. Mais je pense qu'il est dans une mauvaise période individuelle. Il ne doit pas avoir un bon feeling sur le jeu. Et il est vraiment très mauvais individuellement. Bien pire que Messi pour le coup. Sujet qu'on abordera dans quelques secondes. Avant ça, je vais vous laisser le match qui a été perdu et l'élimination de Vitality. C'est face à G2. Première carte remportée. Deuxième map perdue. Et ensuite, dénouement final. Troisième carte Mirage. Absolument rocambolesque. Et surtout un comeback stratosphérique de G2. Et surtout un Nico qui a fait peut-être le place de l'année. et qui va rester très longtemps dans nos mémoires. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous laisse l'apprécier en direct avec moi parce que c'est stratosphérique. 1v5. 1v5 de M. Nico dans un score extrêmement serré. 7 à 8. L'économie est très difficile pour les deux équipes et c'est un moment clé du match. On est déjà sur un moins 2 qui est allé extrêmement vite avec deux joueurs quand même qui le jouent coup sur coup. On va dire quand même plus ou moins ensemble. Néanmoins, le troisième joueur comme vous pouvez le voir, il est tétanisé. Mais il va aller le jouer. Derrière, on se retrouve en 1v2. Il fait son petit tour sur la map. Il arrive à aller en B. Il a un petit kit de dos. 1v4. Et là, il se retrouve en 1v1 face à Apex. Il le rate. Il le rate malheureusement. Et là, il va laisser, comme d'habitude, toute la frustration. On connaît ce joueur-là. Il a cassé la table. Il a cassé la table. Il s'est blessé la main. Petite anecdote. Quelques rounds après, il met un 1v3 qui viendra mettre un coup de massue psychologique à Vitality qui perd la game là-dessus. Qu'on soit bien clair. Il y avait 12 à 9, je crois. Et là, à ce moment-là, 12-10, 1v3 de Nico. Stratosphérique également. Et moi, c'est des moments que j'aime. J'ai vu énormément de gens parler, polémiquer sur cette image, sur ce clutch, sur tout ça. en disant « Ah, c'est une honte. Ce n'est pas un comportement. Il laisse exprimer sa frustration. Ah là, il conne des tables, etc. » Moi, je suis désolé, mais c'est un champion insatiable, Nico. C'est un mec qui a une fin de compétition, qui est un compétiteur hors normes. Je vous rappelle quand même qu'il a potentiellement signé son prochain contrat chez Falcon en 2025. Ça veut dire que là, le G2, c'est un projet mort. C'est un projet mort. Et il a faim. Il a faim. Il a faim de compétition à ce moment-là encore une fois. Regardez après, Nico, ce qu'il fait sur les réseaux sociaux. Voilà, il joue là-dessus parce que c'est le roi du content. Limited édition. Voilà, sa souris avec petite tâche de sang. Voilà la table où il finit le match. Il gagne le match. Il prend la table. Il prend des photos avec, etc. En mode, voilà, c'est le jeu. C'est la spontanéité. C'est ce qu'on aime, en fait. C'est ce qu'on aime de Counter-Strike. Moi, en tout cas, je trouve que ça, c'est des moments d'émotion qui restent gravés dans nos mémoires. Des moments positifs, des moments négatifs. Bon, derrière, c'est plutôt pas mal. Interview de Ziou après l'élimination de Vitality et notamment du match face à G2. Sur D2, on n'a pas joué notre jeu en CT. On a fait des choses qu'on ne fait jamais. Le team play n'était pas bon. Tout était mauvais. On avait des antistrates, ça n'a pas fonctionné. On a changé de jeu et on a décidé de jouer davantage sur les individualités et ça n'a pas fonctionné non plus. Donc, voici son bilan de la défaite sur D2, ils ont essayé d'y aller au team play en tactique avec une préparation. Ça n'a pas fonctionné. Derrière, ils ont dit on change tout. Jouons un CS classique avec des individualités. On essaie juste de gagner du duel. Ça n'a pas fonctionné. Ils se sont fait ratatiner sur D2. On passe sur Mirage. Écoutez ce qu'il dit. Sur Mirage, c'était extrêmement stressant. Le clutch face à Nico et c'est passé. Derrière, on gagne le 1VE. On n'y croyait pas. Le stress était vraiment trop présent. On n'a pas écouté Apex. On était trop figé. On n'a pas joué ensemble au bon moment. C'est surtout ça qui n'a pas joué en notre faveur. Clairement, on était étanisé et je pense que psychologiquement, ça n'allait plus. Regardez encore une fois, en finale, cette fois, G2 face à Navi. Un round remporté par G2 et regardez encore l'expression un petit peu de ces joueurs-là. Moi, j'adore voir cette vie dans la compétition de CS. Ça montre vraiment le caractère des joueurs et comment ils adorent la compétition. Là, il y a une rage. Là, il y a une rage. Là, je suis désolé, mais c'est la rage de la win. Revenons donc sur le parcours global. Donc, bien évidemment, le parcours de Vitality, c'est un en demi-finale. Donc, on peut se dire ouais, c'est un carré final, c'est pas mal, mais je vous rappelle quand même que le format leur permet très facilement d'atteindre les demi-finales. On a deux matchs gagnés en pool. C'est Astralis et Liquid, des adversaires qui sont largement à leur portée. Ensuite, on a G2 et c'est perdu face à G2, élimination. Donc, trois matchs seulement joués pour Vitality, deux remportés qui étaient à leur portée. et un, un peu plus difficile avec surtout un Nico Malb duo qui a été stratosphérique. Donc, c'est G2 qui remporte en plus ce tournoi-là. Navi qui vient encore une fois jouer une finale, qui est l'équipe la plus la plus dominante, la plus régulière de cette année 2024. Le MDP, c'est Monesi. 900 000 spectateurs lors de ce match-là. C'est absolument exceptionnel. Je vous rappelle que ce n'est pas un major. au cas où il y a des gens qui l'ont oublié. MVP, donc, décerné à Monesi. 1,33 de rating overall. Regardez les prestations individuelles du joueur. Juste une mauvaise map face à Vitality en 8-12 sur Anubis. Rien de trop inquiétant. Et petit rappel que le dernier événement remporté par Snacks, le leader in game de chez G2, a été en 2018 à l'ESL New York. Et donc, ça lui fait un nouveau trophée et qui s'affirme un petit peu comme le GOT. Désormais, parlons pendant ce tournoi-là, qu'est-ce qui se passe ? Leak. Le jeune prodige finlandais de Mouz, âgé de 18 ans, serait la cible prioritaire de Vitality pour remplacer Maisy après le Major en Chine. La source, c'est Solution 00. C'est un insider de la scène CIS qui a une excellente réputation. Il l'a communiqué sur son Telegram. Sachez que c'est la scène CIS et que c'est un réseau social qu'ils utilisaient énormément. Ils ne sont pas sur Instagram, Twitter, etc. Ils utilisent vraiment énormément là-dessus. Donc, Moimézy plus Jim Pat, le petit prodige de finlandais dont je vais faire une analyse de joueurs pour comprendre un petit peu si ça peut fiter et comprendre l'ADN de ce joueur. Donc, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et d'aller regarder cette vidéo très rapidement pour comprendre un petit peu qu'est-ce que Vitality recherche dans ce joueur. Je vais vous donner un peu plus d'informations à ma disposition. Celles-ci viennent de moi. Jim Pat a été déjà un joueur qui a été targeté, ciblé en termes de recrutement en fin d'année 2023. Quand on voulait remplacer Magisk, on a targeté Twist qui a refusé, on a targeté Hunter également et on a targeté également Jim Pat. Mais le projet Maus, etc., peut-être lui-ci et plus à ce moment-là. Je vous rappelle qu'en début d'année 2024, Maus a remporté deux voire trois titres ou alors a joué trois finales et en a gagné deux ou alors a joué quatre finales et en a gagné trois. En tout cas, c'était une équipe extrêmement dominante et c'est toujours une équipe excellente qui est dans le top 5 mondial à l'heure actuelle. Néanmoins, c'est quatre derniers mois et on voit qu'il y a une baisse de régime de la part de Maus qui n'est plus une équipe prétendante à gagner des titres, qui est une équipe prétendante à jouer des carrés finaux mais qui n'est plus une équipe prétendante à gagner des titres. Donc peut-être que c'est le bon timing pour aller solliciter un recrutement dans ce projet-là et que Jim Pat pourrait réviser sa décision qu'il avait refusée dans un premier temps ou pas qu'il a refusé mais que c'était trop cher. Maus avait mis des clauses libératoires bien trop importantes. J'ai fait une analyse de Mezzi, je vais faire un résumé très rapide ici. Pour moi, Mezzi est un joueur très bon, c'est un excellent joueur, enfin c'est un très bon joueur mais ce n'est pas un excellent joueur et surtout c'est un joueur qui a un cruel manu de confiance, qui ne joue pas en autonomie, qui n'a pas d'initiative personnelle, qui fait briller un petit peu son caractère, on ne sent pas son ADN. C'est un joueur qui vient jouer le système, limiter énormément les erreurs mais qui fait le job. toute la haine qui découle sur ce joueur, je trouve que c'est totalement immonde, abominable et absolument pas mérité ni justifié. Néanmoins, Jim Pat est un joueur d'exception. Ce n'est pas un très bon joueur, c'est un joueur excellent. Allez regarder mon analyse, vous comprendrez très vite que ce joueur a 18 ans à peine et qu'il a vraiment une confiance énorme. C'est un joueur beaucoup plus agressif, qui joue plus haut, qui est beaucoup plus dynamique, qui... J'adore, j'adore. Lui comme d'autres, lui comme d'autres pour le coup. Est-ce qu'on peut revenir sur le bilan de Vitality ? Pas ouf sur ce tournoi. Je pense qu'on peut le dire. Tweet de Néo, notamment le propriétaire de Vitality, qui dit que c'est un tournoi positif. Je ne suis pas d'accord avec lui. Il y a même des gens qui l'ont insulté. Et là pour le coup, je trouve que ce n'est pas justifié et que ça doit même être condamné pour le coup. Je n'ai pas fait ma langue de bois ou quoi que ce soit. Je ne suis pas là pour citer des blases ou quoi. Mais j'attends mes petits golden hornets. J'attends mes SV. Vous êtes où ? Vous êtes où pour protéger votre patronne ? Vous êtes où ? Quand... Hein ? On attend ? Parce que moi, quand je disais des choses qui ne vous plaisaient pas sur Vitality, vous vous réveillez. Là, il faut se réveiller. Alors que moi, j'apportais des faits. Toujours. Là, il n'y a pas trop de faits. On est dans l'irrationnel et dans l'émotionnel et pourtant, on ne vous voit pas. Oui, j'essaye d'attiser la haine. J'essaye un petit peu de temps en temps. C'est ma mesquinerie qui reprend le dessus. Allez, passons à autre chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada